Bonjour, j'ai des problèmes d'internet, s'il vous plaît. Je suis désolé d'apprendre que vous avez des problèmes d'internet. Pouvez-vous m'en dire plus sur un aspect de connexion fréquente, des vitesse lente, ou avez-vous des messages d'erreur ? J'ai fait un test de débit, mais je suis juste à 10 mégas. Normalement, je suis éligible à la fibre, à 500 mégas, mais je suis juste à 10. Je ne comprends pas du tout, ça ne me permet pas du tout de travailler. Je vois, c'est en effet bien en dessous de ce à quoi vous devriez vous attendre. Surtout si vous êtes éligible à la fibre, à 500 mégas. Dans ce cas, je recommanderais une intervention technique pour identifier. Souhaitez-vous que je programme ? Oui, je veux bien qu'un technicien intervienne, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis disponible principalement après 17h. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le technicien vienne après 17h, ou c'est hors d'heure de travail ? Je comprends tout à fait l'urgence de la situation. Normalement, les techniciens sont disponibles en soirée jusqu'à une certaine heure. Je veux donc programmer une intervention. 17h, ça reviendrait-il. Oui, très bien. Quelles sont vos disponibilités, s'il vous plaît ? En ce contexte, disons que nous avons des comptes disponibles pour demain et les jours suivants, de 17h à 20h. Est-ce que demain, après 17h, vous conviendrez pour l'intervention du technicien ? Ah non, j'ai oublié que j'ai un rendez-vous demain à 18h. Est-ce qu'il est possible de venir après-demain à 17h ? Et dites-moi ce qu'il faut que je prépare pour cette intervention. Le problème, après-demain à 17h, c'est bon. Pour l'intervention, assurez-vous que le technicien aura un accès facile à votre box et à toute installation connexe. Vous aurez aussi besoin de votre numéro de client et d'une pièce d'identité pour vérification. Ça vous semble-t-il faisable ? Oui, oui, c'est bien faisable. Merci. Je programme donc l'intervention pour après-demain à 17h. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. Oui, oui, j'ai bien une autre question par rapport à mon forfait de boxe. Parce que là, il est à 15€ en promotion pendant un an et ça va finir la semaine prochaine. J'aimerais savoir si il y a des gestes commerciaux que vous pouvez proposer. Parce que le fait de passer à 15€ à 35€, c'est énorme. Avec cette augmentation de 20€ par mois. La hausse du prix de votre abonnement est une préoccupation importante pour vous. Ce que je veux faire, c'est vous proposer un nouvel abonnement à 25€ par mois. Cela représente une économie de 10€ par rapport au tarif standard. Est-ce que cette offre pourrait vous compter ? Quelles sont les options proposées dans cette offre, s'il te plaît ? Dans cette offre à 25€, vous auriez accès à la fibre avec une vitesse de téléchargement optimale ainsi qu'un bouquet TV étendu avec plus de 100 chaînes. Le forfait inclut également les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine. Ça vous semble intéressant ? Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce geste commercial. Après, j'aimerais savoir si vous avez des bas des abonnements avec Canal+, et quels sont les tarifs, s'il vous plaît ? Bien sûr, nous avons des offres en partenariat avec Canal+. L'option la plus simple serait d'ajouter Canal+, votre forfait actuel pour un supplément de 15€ par mois. Cela vous donnerait accès à toutes les chaînes Canal+, et à leur catalogue de films et séries. Donc, est-ce que ça vous intéresse ? D'accord, c'est une très bonne idée. Merci, merci beaucoup. Je suis ravi que l'ordre vous convienne. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonne journée. Est-ce qu'il y a un questionnaire d'évaluation à faire ? Bon, il n'y a pas de questionnaire d'évaluation dans ce cas, mais je suis ravi que vous soyez satisfait du service. Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à revenir vers moi. Au revoir et bonne journée. Au revoir.